Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Mais un crash test que j'ai jamais fait, en tout cas une catégorie de crash test que j'ai jamais fait sur ma chaîne, du coup je suis hyper excitée. J'ai décidé de tester en live, dans cette vidéo, le make-up de chez H&M. Donc j'ai passé une énorme commande, je vous en parlais dans mon dernier haul, et je vous disais que j'avais commandé beaucoup de choses chez H&M pour une prochaine vidéo qui est celle-ci. Puisque j'ai remarqué qu'en fait H&M avait développé une grosse gamme de produits make-up, et je voulais savoir ce que ça donnait, je voulais savoir si les produits étaient bien, ceux que je préférais, ceux que j'aimais un peu moins, et je voulais essayer de faire un make-up totalement H&M, full H&M. Donc j'ai un peu la trouille parce que c'est vraiment des produits que je ne connais absolument pas. J'ai réussi à presque absolument tout trouver, donc fond de teint, poudre, rouge à lèvres, produits pour les yeux, pour les sourcils, enfin bon bref, j'ai trouvé plein de trucs. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. On va essayer de faire le make-up au fur et à mesure de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, et on commence tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai acheté déjà pour commencer deux fonds de teint, deux petits produits pour le teint, donc il y a deux couleurs. Je ne savais pas exactement laquelle prendre parce que je ne connais pas vraiment les couleurs chez H&M. Donc j'ai pris deux couleurs, j'ai pris la porcelaine et la caramel pour pouvoir les mixer ensemble et essayer d'avoir à peu près ma couleur de peau. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si c'est la bonne couleur ou pas, mais on va tout de suite voir ensemble. Donc moi j'ai tout acheté sur le site de H&M parce que dans les boutiques à côté de chez moi, je ne pouvais pas tout trouver. Donc voilà à quoi ressemblent les deux petits fonds de teint. Donc je pense qu'une fois mixés ensemble, ça devrait plutôt bien marcher. Donc c'est parti, je vais d'abord mettre quelques pompes de celui-là sur ma main et quelques pompes de celui-là également. Et toujours chez H&M, j'ai trouvé ces petites éponges pour se maquiller qui sont un peu comme des dupes d'un Beauty Blender que je trouve assez mignonnes. Donc voilà, je me suis dit on va faire vraiment le total look H&M en essayant de se maquiller avec que ça. Donc c'est parti, j'ai mis un petit peu plus de couleur claire que de couleur foncée parce que je suis bronzée mais pas énormément non plus. Donc au niveau de la texture, ça me semble plutôt pas mal. C'est une texture qui est assez fondante, plutôt légère pour le moment, c'est pas non plus quelque chose de fou au niveau de la couvrance, mais je pense que ça peut se travailler. Par contre, les petites éponges là, elles sont beaucoup beaucoup trop petites pour l'utilisation que j'en fais sur mon visage. Je pense que c'est plus des éponges qui sont adaptées à des concealers ou à des anti-terres ou des trucs comme ça. Parce que là, malheureusement, c'est vrai que c'est un peu tout petit quoi. C'est à dire que je vais pas beaucoup me maquiller avec ça. Alors, je vais être très honnête avec vous pour l'instant, je suis assez étonnée de la qualité du fond de teint que je trouve vraiment pas dégueu pour du H&M. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je vais vous lister dans la barre d'infos tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Donc que ça soit les fonds de teint, les poudres, les produits, je sais pas pour les yeux, n'importe quoi. Je vais tout vous lister dans la barre d'infos parce que je sais pas encore une fois si vous allez pouvoir retrouver ce que je suis en train d'utiliser dans les boutiques. Comme je vous le disais, à Lyon, je n'ai jamais vu les fonds de teint par exemple H&M. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sur internet, il y a absolument tout ce que vous voulez. Avant de passer à la poudre, on va continuer avec un petit concealer. Donc c'est le Light to Medium Custom Concealer Trio. Donc qui est assez mignon, j'aime bien le petit packaging. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas pris mes pinceaux parce que je voulais faire ça comme ça. Donc on va faire ça au doigt. Je vais prendre les trois couleurs en fait. Mélanger les trois couleurs. Alors... Alors là par contre, c'est très bizarre. Je suis en train du coup de mettre du concealer au niveau de mes cernes. Et je sais pas si c'est parce que j'ai mélangé les trois, mais je pense pas. Mais j'ai l'impression que ça fait comme des petits... Ah c'est très bizarre. Ça fait comme des petits morceaux. Je sais pas comment vous expliquer, ça fait des petits copeaux. C'est assez chelou. Bon bref, c'est peut-être parce que j'ai mis le fond de teint en dessous, je sais pas. Très bizarre. Très très bizarre. Donc maintenant, on va continuer avec la poudre. Alors moi, ce qui m'a un peu intriguée, c'est que sur le site de H&M, j'ai trouvé une poudre qui est translucide. Enfin genre, qui est comme les HD, toutes les poudres transparentes qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc avec, j'avais également acheté un petit pinceau pareil de chez H&M, donc il est très mignon. Donc c'est censé être un précision pour le blush, mais j'en ai pas vu des plus gros, donc on va utiliser celui-là. Donc c'est parti, j'en ai mis dans mon capuchon et là, je vais venir en appliquer déjà sous mes cernes, enfin sur mes cernes. Alors je trouve que l'odeur fait assez chimique. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça fait ultra chimique. Genre là, j'en ai un petit peu qui est rentré dans mon nez et je trouve ça vraiment pas agréable du tout. Donc maintenant, je vais utiliser... Alors en fait, il y a plusieurs trucs que j'ai acheté. Donc je sais pas trop ce que je vais prendre, je vais surtout regarder puis je vais comparer avec vous. Donc déjà, j'ai acheté une poudre bronzante qui est beaucoup trop foncée. Du coup là, je suis en train de voir, c'est noir donc du coup ça ne va absolument pas marcher. Donc du coup, on va utiliser... Bah qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser le petit duo contouring. Donc pour ça, j'avais acheté pareil un petit pinceau contour qui est assez choupi. Donc on va l'utiliser... Ah, c'est de la crème ! Putain, je déteste ça ! Non ! C'est un contour crème. Ok, c'est ma hantise dans la vie les contours crème. Bah je vais l'utiliser avec le pinceau pour être sûre de pas trop me louper. Oh non ! Bon, bah contour crème du coup hein, je suis un peu deg. C'est pas grave. Ouais donc là, on a un réel problème avec ce contour. Genre vraiment, il est horrible. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le contouring. J'ai pas envie de faire un peu encore plus dramatique que ce que je viens de faire. Donc du coup, c'est bon pour ça. On va passer du coup à l'highlighter que je vais venir utiliser comme ça. Donc l'highlighter, il est pas mal. J'aime bien. Ouais, j'aime bien la couleur et il est hyper... Il est hyper... Oula ! Ah ouais, mais ça se voit de ouf à la caméra, c'est un truc de dingue ! J'ai pas... C'est marrant, mais attendez, c'est un truc de ouf. J'ai pas... J'ai pas d'highlighter aussi pigmenté dans ma collection de maquillage quoi. Vous savez quoi ? Je vais même en rajouter encore un petit peu parce que je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau cet highlighter. C'est un truc de ouf. Enfin ça, je sais que je vais le réutiliser, mais je l'adore quoi. Il est trop beau ! Il est hyper irisé. Il réfléchit vachement bien la lumière. Je le trouve très 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 joli. Ah, c'est un gros coup de coeur. J'adore, j'adore, j'adore. Au niveau du blush, je vais essayer d'en mettre un petit peu, mais franchement, on va y aller de façon très très légère. Parce que je le trouve... Bah après, je sais pas. Il est quand même bien pigmenté. Donc on va essayer d'y aller tranquille. J'ai pas envie de finir rose. Ah ouais d'accord, il est extrêmement bien pigmenté. J'aurais dû me contenter de l'highlighter. C'est très pigmenté. Et ça ne me convient absolument pas. Donc du coup, on va estamper encore une fois. Vraiment pour essayer de blender et de donner... Bah oui, il y a toujours l'effet bonne mille. Bon, pour l'instant, on va dire que ça se passe pas trop mal. C'est pas trop mal. Du coup, maintenant, nous allons passer aux yeux. Le moment le plus attendu. Avant de passer aux yeux, je voulais faire les sourcils. Parce que pareil, ils ont une gamme de produits pour les sourcils. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai pris un petit crayon pour les sourcils. On va essayer de s'en servir et de voir ce que ça donne de plus près. Je trouve la couleur très naturelle. Le petit pinceau... Enfin, le petit crayon là, il est hyper précis. C'est bien. J'aime bien. Ça me semble bien. De toute façon, aujourd'hui, je vais laisser mes sourcils de façon à ce qu'ils soient assez naturels. Vu que quand ils sont pas extrêmement bien empilés, je les maquille pas beaucoup parce que je préfère qu'ils soient naturels. Et du coup, avec, j'avais acheté également un petit... C'est un petit mascara pour sourcils. Sourcils, après ça... Également, avec, j'ai acheté un petit mascara pour sourcils. Ils appellent ça le Brow Perfector. Donc par contre, là-dessus, il y a un peu de matière. Donc je pense que c'est pour les faire tenir. Et ça ajoute aussi un peu de couleur. Pourquoi pas ? C'est un peu foncé. Ça fait... Ah... Alors voilà, le problème avec ce genre de mascara, c'est que si on l'utilise pas bien, ou s'il y a trop de produits qui restent sur le goupillon, ça a tendance à faire des petits paquets et surtout, ça fait des tâches. On va passer maintenant aux yeux. Alors, j'ai vu qu'il y avait une base à paupières. Alors ça, franchement, c'est super cool. C'est pas évident de trouver des bases à paupières partout, surtout dans des magasins comme ça. Du coup, on va bien l'utiliser sur mes petites paupières. Et en plus, je suis contente parce que c'est le genre de choses dont on a toujours besoin. Des bases à paupières, on en a jamais assez. Moi, j'en mets vraiment tous les jours quand je me maquille. C'est vraiment devenu indispensable depuis 6 ans maintenant. Elle est bien, hein. Elle est bien parce qu'elle se fond hyper bien dans la peau. Elle... Faut que je vois si elle laisse des plis ou pas. Je ne sais pas si elle rentre dans les plis et tout, mais là... Maintenant, on va passer vraiment aux yeux. Donc, avec une petite palette que j'ai trouvée qui s'appelle Smoky Nude. J'aime bien le nom. Donc, je pense que ça doit être une palette. Enfin, moi, ce que j'ai acheté, ça ressemblait quand même plutôt à une vraie palette de nudes. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, elle se présente comme ça. En fait, c'est toujours le même packaging. Elle est très très jolie. Bon, moi, je la trouve très très mignonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est assez chou. Donc, ils n'avaient pas de pinceau pour les yeux. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, on va faire ça avec des pinceaux que j'ai déjà. Alors, je ne sais pas exactement quel genre de make-up je vais faire aujourd'hui, mais je pense que ça va être quelque chose de très simple puisque c'est vraiment pour tester aujourd'hui à quoi ressemble le maquillage H&M. Donc, on va essayer de faire quelque chose de pas très compliqué. Alors, moi, j'ai surtout envie de voir si les fards sont bien pigmentés ou s'ils ne le sont pas trop. Donc là, je vais commencer avec un marron foncé qui ne ressort pas énormément foncé. Avant de continuer, on va estomper quand même un petit peu tout ça. Maintenant, on va passer à une couleur un petit peu plus claire. Je vais prendre la couleur du milieu parce que je la trouve très belle. c'est une vraie couleur beige irisé qui est très très jolie. Du coup, j'ai vu qu'il y avait également un petit eyeliner. Donc, je me suis dit que comme ça faisait longtemps en plus que je n'avais pas fait de trait d'eyeliner, autant en profiter. Et donc, c'est un eyeliner feutre. Je trouve qu'on va essayer de faire ça joliment, bien sûr. Qualitativement parlant, je dirais qu'il se rapporte assez bien à mon chouchou, le Master Precise de Maybelline que j'adore. Très honnêtement, je le trouve très très chouette quoi, vraiment. Non mais vraiment. Alors là, je suis hyper étonnée et en bien de cet eyeliner. Je le trouve top. Je trouve que c'est facile de tracer un trait avec. Je le trouve vraiment vraiment super... mais surprenant quoi. Je le trouve très très chouette, vraiment. Donc là, on va passer du coup à l'avant-dernière étape qui est le mascara, puisqu'après on passera aux lèvres et ce sera terminé. Donc là, au niveau du mascara, j'ai trouvé celui-ci. Alors par contre, j'aime pas du tout le packaging tout blanc. Là, je trouve que des mascaras avec un packaging blanc, ça jure quand même pas mal. Je suis pas très fan, mais bon. Alors, on va voir. Donc déjà, c'est des picots en plastique. C'est pas ce que je préfère. Mais bon, on va voir l'effet. Alors, c'est pas mal. Je trouve que ça donne pas beaucoup de longueur. Je m'attendais à un peu plus de longueur. J'ai l'impression qu'en fait, ça les noircit juste. Enfin, y a pas vraiment d'effet gainant dans le mascara. Et comme y a pas d'effet gainant, on a pas vraiment l'impression d'avoir des cils un peu plus volumineux et plus jolis quoi. J'ai l'impression que ça donne juste pas cette couleur noire en fait. et c'est tout. Ouais. Je suis pas hyper hyper convaincue par ce mascara. Bon, ça fait le taf. Mais c'est pas non plus le meilleur mascara que j'ai jamais testé. Bon après, je critique pas parce que je m'attendais pas moins d'un mascara HM non plus. J'attendais pas à ce que ça me fasse des cils de foufou. Mais voilà, j'ai connu mieux on va dire en terme de mascara. Voilà pour les yeux et pour le teint. Et maintenant du coup, on va enfin terminer par les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai acheté 3 produits. Le premier c'est... Ah non, qu'est-ce que j'ai acheté ? Ah oui c'est ça, j'ai acheté 3 produits. Alors le premier c'est un crayon pour les lèvres. Et ensuite j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Parce que je savais pas trop quoi choisir. J'arrivais pas trop à me décider. Donc il y a une couleur qui est plutôt fuchsia, un peu... Voilà, super pop. Et une autre couleur qui est un peu plus bordeaux. Un peu plus dans ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc je pense partir plutôt d'ailleurs sur cette couleur là. Le bordeaux que je trouve plus joli. Mais je vais le mettre en petite touche face à un bordeaux. Attention c'est pas un bordeaux, c'est un... Un framboise écrasé qui tire un peu sur le bordeaux. Donc on va essayer de faire ça. Voilà, donc j'ai pas... J'ai pas rempli entièrement ma bouche de crayon hein. J'en ai mis sur les extrémités un peu plus à l'intérieur. Et là on va venir mettre le rouge à lèvres. Bon, voilà. Alors je vous avoue que c'était assez difficile de choisir les couleurs surtout des crayons et des rouges à lèvres sur internet. Parce que quand on les a jamais vues en vrai, on sait pas tellement si c'est des couleurs qui vont aller ensemble. Il s'avère que non. Alors le crayon lui-même est très très joli mais disons que là en fait le rouge à lèvres a plus recouvert le crayon que le crayon a sublimé le rouge à lèvres. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est quand même pas mal. Alors, pour vous faire un petit verdict final de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé sur ces produits H&M. Alors là faut savoir qu'il y en a absolument partout autour de moi. Alors, au niveau des fonds de teint, je les ai bien aimés. J'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment plutôt cool. Alors maintenant, pour trouver sa teinte idéale, je sais pas si c'est aussi évident que ça. Mais en mixant les deux couleurs que j'ai utilisées, on arrive à une couleur de peau qui est plutôt pas mal et qui ressemble plutôt à ma carnation. Un chouïa trop clair. Mais bon, j'avais peur d'aller trop foncer quand on connaît pas. On essaye d'y aller plutôt doucement. Donc au niveau des fonds de teint, j'aime bien et je les trouve assez chouettes. Ensuite, au niveau de la poudre libre. Pour l'instant, je la trouve bien. Faut que j'attende de voir comment ça se passe pendant la journée. Mais je vous écrirai dans la barre d'infos un autre petit topo, voilà, à la fin de la journée pour vous dire. J'ai bien aimé la poudre. Le seul truc, c'est que je trouve qu'elle est vraiment trop chimique et du coup, si tu t'en mets dans le nez, ça fait mal en fait. Et l'odeur est juste pas très agréable. Alors ensuite, au niveau du contouring. Alors là, par contre, malheureusement, j'ai pas du tout aimé. La crème, je trouve ça difficile à mettre et en plus, je trouve que là, c'est extrêmement foncé donc pas pratique du tout. Donc à travailler, j'ai pas trop trop aimé. Ensuite, l'autre poudre de contouring, celle-ci, la poudre, elle était beaucoup trop noire, donc je l'ai pas utilisé, donc voilà. Le blush, pas mal, mais hyper pigmenté du coup, encore une fois, pas facile à travailler. Les couleurs, pareil sur le site, c'est pas évident de s'y retrouver hyper bien. Au niveau des sourcils, donc du coup, le petit crayon à sourcils et le mascara, j'aime beaucoup le crayon. Maintenant, le mascara, je le trouve un peu moins efficace parce que je trouve que la brosse est trop épaisse du coup, on a tendance à faire des paquets et des taches sur les sourcils, donc c'est pas hyper hyper pratique. Pour les yeux, la base, super agréable à utiliser et à appliquer, je la trouve très très chouette. Pour la petite palette de maquillage pour les yeux, alors, pour la petite palette de fards, moi, je la trouve super mignonne, je la trouve très bien faite. Elle est bien construite, il y a des bonnes couleurs, il y a de quoi travailler et de faire pas mal de choses. Donc, pourquoi pas ? Je la trouve assez sympathique. L'highlighter, vous l'aurez compris, c'est un peu mon coup de coeur de cette vidéo. Je le trouve top. Vraiment, je le trouve top. Donc ça, c'est sûr que je vais le réutiliser et le garder parce que je l'adore, je le trouve vraiment génial. Le concealer, malheureusement, j'ai beaucoup moins aimé. Je trouve qu'il fait des petits paquets. Malheureusement, vous voyez pas très bien à la caméra mais moi, je le vois ici. Ça m'a fait comme des paquets ici et j'aime pas du tout. Je suis pas du tout fan, donc pour l'instant, c'est pas terrible. Ensuite, au niveau des yeux, eyeliner, j'aime beaucoup, pareil. Je vais le mettre dans ma collection de maquillage, je trouve ça top. Mascara, un petit peu moins, malheureusement, donc je pense pas le réutiliser. Et au niveau des rouges à lèvres, alors le crayon, pareil, gros coup de coeur, je le garde, je le trouve super. Et les rouges à lèvres, je les trouve pas mal, mais c'est pas des couleurs que j'aime de fou, donc du coup, pareil, je ne pense pas que je vais beaucoup, beaucoup les réutiliser. Donc du coup, j'ai trois coups de coeur dans cette vidéo. L'eyeliner, l'highlighter et le crayon pour les lèvres. Les pinceaux, je vous en ai pas trop parlé, mais les pinceaux, je les trouve top, je les aime bien. Pareil, quand on commence, c'est des bons petits pinceaux pour débuter. Je sais pas où j'ai mis le capuchon, les camoukis. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Donc pour faire une petite conclusion dans l'ensemble, je suis quand même assez satisfaite dans le bon sens, c'est-à-dire que vraiment, je pensais pas avoir une qualité de produit comme ça. Surtout au niveau des prix. Je vous mettrais tout ça bien sûr dans la barre d'infos, vous pourrez tout retrouver. Les prix s'apparentent un petit peu au prix qu'on peut retrouver chez Kiko, il me semble. Mais moi, j'avais jamais jamais testé le maquillage H&M et très honnêtement, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors maintenant, c'est pas non plus des produits que j'utiliserais au quotidien, mais je trouve qu'il y a quand même deux, trois choses qui méritent d'être vues et puis qui valent un peu le coup quand même d'être regardez et essayez. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo assez différente de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me dire si vous aussi vous avez déjà testé du maquillage H&M et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous préférez le plus. Dites-moi également dans les commentaires s'il y a une autre marque de make-up que vous ne connaissez pas ou qui vous paraît un peu cheap ou vous avez un peu peur de tester et que vous aimeriez que je teste pour vous. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous plein gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! ...